on va commencer chapitre numéro 3 la gestion de la production bien sûr c'est le programme baccalauréaire donc section lula le calcul des coûts le calcul des coûts se fait selon deux méthodes la première méthode c'est la méthode des coûts complets la méthode des coûts complets il ya consiste à répartir les charges incorporables les charges imputées et les charges des biches nous avons fait les différents coûts on va répartir ces charges en deux types des charges directes et des charges indirectes donc les charges incorporables il ya les charges et les méchites m'aïtisèvent les différents coûts puis des charges directes il faut distinguer entre charges directes ou charges indirectes pour les charges directes sont imputées directement dans les coûts imputées directement dans les coûts alors que les charges indirectes nécessite un traitement le traitement est réagi fait un tableau est mon le tableau de répartition des charges indirectes tableau de répartition des charges indirectes le décharge indirectes des charges indirectes il ya une série le traitement donc tableau de répartition des charges indirectes tableau redé et fie taxim l'entreprise et des centres d'analyse des centres auxiliaires ou des centres principaux Dans le tableau de répartition des charges indirectes, on peut imputer l'imputation des différents charges dans le coût. Donc, imputation. Ou bien, on peut calculer les différents charges indirectes dans les différents coûts, les coûts d'achat, le coût de production ou le coût de revient. Donc, il y a le principe de base de la méthode des coûts complets. Distinction entre charges directes et charges indirectes. Les charges directes imputées directement dans les coûts, alors que les charges indirectes nécessitent un tableau de répartition des charges indirectes par la répartition des charges indirectes dans l'imputation des différentes charges dans les différents coûts. Donc, les formules relatives à cette partie. Donc, concernant la répartition, on a deux types de répartition. On a une répartition primaire et une répartition secondaire. La répartition primaire, c'est répartir toutes les charges indirectes sur tous les centres, à les centres de l'entreprise, le coût. Alors que la répartition secondaire consiste à répartir les totaux des centres auxiliaires sur les centres principaux. Donc, on cassement les totaux des centres auxiliaires sur les centres principaux. Les formules. Formule numéro 1, c'est le coût de l'unité d'œuvre égale. Total après répartition secondaire sur le nombre des unités d'œuvre. Total après répartition secondaire, noté TARS. Sur le nombre des unités d'œuvre, il y a la formule numéro 1. La formule numéro 2, c'est la formule du coût d'achat des matières premières égale à prix d'achat plus les frais d'approvisionnement directs et indirects. Troisième formule, c'est la formule du coût de production des produits finis égale à coût d'achat des matières premières consommées. Noté bien là, consommées, année les sorties des matières premières, plus le main d'œuvre directe, il y a les frais de fabrication directs, plus les frais de fabrication indirects. indirects, c'est égale à coût d'achat des matières premières consommées, plus les frais de fabrication, ou bien on peut dire production, qui m'occupe le frais de fabrication, qui m'occupe le production directs et indirects. Les frais de fabrication directs et indirects. Troisième ou bien quatrième formule, la formule du coût de revient égale à coût de production des produits finis vendus, plus les frais de distribution kiflade, directs et indirects. Donc, la dernière formule, c'est la formule du résultat, qui est égale à prix de vente moins coût de revient, où on peut déterminer la rentabilité de chaque produit à partir du taux de rentabilité, ou bien résultat unitaire sur prix de vente unitaire, ou à la résultat global à la chiffre d'affaires global. L'essentiel, qu'elle m'occupe d'avoir le résultat unitaire, taqsam à la prix de vente unitaire, qu'elle m'occupe de résultat global qu'elle taqsam à la chiffre d'affaires est global. Et nous allons les former les établissements méthodiques ou complets. Donc, l'application, on va faire une application chiffrée. Donc, essayez de suivre cette application. Les données, tout le choix, donc le choix, le choix. L'entreprise Zina spécialisée dans la fabrication des sacs pour d'âme, qu'elle vend à des grossistes à partir de deux matières premières, on a deux matières premières, couillères et d'ici, simili-couilles ou bien du sub. L'entreprise produit deux modèles de sacs. Modèle 1, Samet ou Rima, ou 3 d'un bel cuir. Modèle 2, Samet ou Amira, où il est fabriqué en tissu. Le processus de production passe cuir ou bien on dit simili-cuir. Donc, modèle 2, un modèle Amira en tissu. Le processus de production passe par trois ateliers, coupage, couture et finition. Donc, on vous fournit les informations suivantes relatives au mois de novembre. On a l'état des stocks, donc HVS simili-cuir. Donc, produit fini 1, produit fini 2. Donc, il y a deux matières premières, il y a deux matières premières. Il y a deux matières premières, il y a deux matières premières. Il y a des éléments, il y a un stock au 1-11. Il y a un stock initial, le stock au 30-11, c'est le stock final. Il y a un stock sur novembre. Il y a un prix de 6 mili-cuir, 327 mètres pour 1 600,800. C'est une valeur globale. C'est ici un à 70 mètres pour 202 000 dinars. C'est une valeur globale. Le PF1, un à 100 unités à 1,898 lune. 200 unités à 800,925 aussi lune. Il y a une unité, maintenant ce sont des données par une unité. Alors que, concernant le stock final, pour le sumi-cuir, on a 155 mètres en quantité, 320 mètres pour le tissu, 300 unités pour le modèle numéro 1 et 400 unités pour le modèle numéro 2. Les données, donc, tableau révé, il y a des informations concernant l'état de stock. Donc, je passe vers le deuxième élément de données, les achats du mois. Automatiquement. On dit, on dit, on a les entrées des matières premières. En termes de stock, on a les entrées des matières premières. Donc, les entrées en quantité. Il y a 6 mili-cuir, 1920 mètres, le valeur globale 9600. Ou dessus, 1000 mètres ou 4 dinars, le mètre. Il y a des valeurs globales ou ils n'ont pas l'uni unitaire. Donc, il y a des informations concernant les heures du main de verre directe et les heures de machine. Le main de verre directe, le modèle est de 715 heures à 3 dinaires l'une, 300 heures à 3 dinaires l'une. Les heures de machine, copage, 1050 ou le modèle FN 250, la couture 143 et 60. Les informations sont par unité fabriquée, ce sont des données relatives à toute la quantité fabriquée. Les informations sont par unité, l'une, chacun, chacun, etc. Donc, les informations sont par unité. Dernière page donnée. On a la production et la vente du mois. La production est de l'entrée du produit fini. Donc, la vente est de la sortie du produit fini inconnu. La production est de l'endroit de 2000 unités dans le modèle FN 1000 unités. La sortie du produit fini est de la quantité vendue inconnue. On a un tableau de répartition de charges indirectes. La production est de l'entreprise des sections auxiliaires ou des sections principaux. Donc, on a un total après répartition primaire. On a un total après répartition primaire. La production est de l'entretien en cas de 1342. Le transport, 3440. Le transport, 362 sections auxiliaires. L'approvisionnement comme section principale 1390,4. Le coupage, 6403. La couture, 62693. La finition, 2803. La distribution, une graphique. La question numéro 1. La quantité de matières premières à consommer et la quantité vendue de chaque type de produit fini. Donc, automatiquement, il cherche les sorties. Il cherche les sorties de matières premières en quantité. et les sorties des matières premières en quantité. Travaillement de l'entraïe. Et sorties des produits finis en quantité Z. Bécha rafta. Elle est de consommer ou vendu, ou trouver ou vendu. Bien sûr, on a une formule qui va nous aider. Les sorties. Sorties égal. Nous avons une formule égal. Est-ce qu'un stock initial, Plus les entrées, 1. 2. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 8. 9. 11. 11. 11. 12. 12. comme juste un peu les données, juste au niveau de la cuillère, on va faire les deux matières, au niveau des matières premières et d'autres. Donc cuillère, stock initial, 327 mètres, je n'ai qu'une quantité, plus les entrées, les entrées, les achats, donc les achats, donc les données, donc les achats du mois, les achats, les entrées, 1920 mètres, moi le stock final est le stock final, donc j'applique les formules, voilà j'applique la formule, donc je commence, un stock initial sorti égale 327 mètres, les entrées, les achats, on va dire, 1920 mètres, moi le stock final, 155 mètres, ou je trouve, 2092 mètres, il est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Concernant le dossier, la sortie égale, le stock initial, j'applique le mois, 70 mètres, plus les entrées, les achats, on va dire, 1000 mètres, moins plutôt les stocks finales, les stocks au 30 novembre, 320 mètres, ou quitte 750 mètres, c'est la quantité consommée de chaque type de matière, première, ça va rajouter le produit fini, je cherche les sorties, les quantités vendues, 9 tariqa, on va rajouter le stock initial, le stock initial, il y a 101 unités, c'est la quantité produit fini, c'est la quantité produite, il y a 300 unités, il y a le stock final, il y a le stock final, il y a le produit fini, il y a le produit fini, il y a une sortie égale, donc la quantité produite, il y a la production, il y a les entrées, il y a le produit fini de mai, moins 300, où je trouve, 1805, donc, le modèle dernier, il sorti, dans le stock initial, on a dit, la quantité fabrique, 1000, et le stock final, il y a 400, où je trouve, 805. Donc, nous avons dit, la quantité consommée, de la matière première, sur la quantité consommée, C'est la quantité vendue des produits finis. C'est la quantité vendue des produits finis. C'est la quantité vendue des produits finis. Je passe vers la question numéro 2. Alors, question 2, on va compléter le tableau de répartition des charges indirectes. Donc, c'est un total, total, après la répartition primaire, total, après répartition primaire. Total, après répartition primaire. Total, après répartition primaire, on va essayer de prendre le tableau de répartition primaire. Dans le jeu, dans les données, dans les enseignes, dans les exercices de l'exercice. Total, après répartition primaire. Donc, je vais donner le tableau de répartition primaire. pour l'entretien total après répartition primaire 2342 transport 3430 1399,4 pour l'approvisionnement 6403 pour l'occupage 2693 pour coupure 2803 le centre finition ou distribution 680 966 plus tôt puis on va faire la répartition secondaire la répartition secondaire c'est à ce tarif qui consiste à répartir les centres auxiliaires à les centres principaux les centres auxiliaires l'entretien au transport donc qu'est ce que je remarque donc on a un chouf qui n'a rejoint l'énoncé qui a fait une prestation réciproque je pense que c'est une prestation réciproque qui n'a qu'à l'hôni et qui a fait une chose elle est chenille donc donc concernant le tableau de répartition des charges indirectes on va compléter donc le tableau de répartition on remets une case en remet Judi donc il est tout à la pré répartition première et on pas que, comment. à la répartition et on vérifie. qui n'y a l'entretien là. là, là. il peut l'obiette. nous nous tombons à l'électif. donc il c'est цен qui est là, c'est là, c'est ce qui, c'est là, c'est qui c'est là. Donc, on a l'entretien, la valeur de la répartition primaire est de 2342, plus 15% de transport. Le transport est de 3430, et on a 10% de l'entretien, 10% de l'entretien. Donc, on a la prestation réciproque. La première chose, on a l'entretien des pourcentages, on a 70%. On a l'entretien, on a 10 plus 5, 15, 15, 25, 25, 75, 75, plus 10, je trouve le total égale à 100. Donc, on a l'entretien, on a l'entretien, on a l'entretien, on a l'entretien, on a l'entretien. On a l'entretien, on a l'entretien, on a l'entretien, nous devons l'entretien, on a l'entretien, 5 sur 100, 0,05, 5 sur 100, 0,25. 25 sur 100, 0,25, 25 sur 100, 0,25, aussi 10 sur 100, 0,1. donc concernant le c'est le fini nous avons vu la tariqa donc 15 plus 15 ça fait 30 10, 10, 10, 30, 30 plus 30, 60 11, 40, 40, 40, 100 c'est ce qui est là, nous avons vu la tariqa sur l'ensemble, sur l'ensemble 15 sur 100, 0,15 15 sur 100, 0,15 10 sur 100, 0,1 0,1, 0,1 0,1, 0,4 on va s'assistir le total de 2 pour negrer que 50 au % si on ne l'a pas de 100 en 50 ou 70 on va s'assistir ensemble sur l'ensemble et on va s'assistir donc on le principe est toujours ensemble sur l'ensemble donc on a la première chose qu'on a fait est une prestation réciproque comme nous avons le prestation réciproque sur le schéma le prestation réciproque entre deux centres auxiliaires. Nous devons faire un système mathématique. Entre deux centres auxiliaires. Comment est-ce que la prestation réciproque entre deux centres auxiliaires? En l'air, le transport a donné 10% pour le transport. Et en l'air, le transport a donné 15% pour l'entretien. Le transport a donné 10% pour l'entretien, Le transport a donné 15% pour l'entretien. Ici, le prestation réciproque est de l'entretien. Nous devons faire un système mathématique. Nous devons faire un système mathématique. Nous devons faire un système mathématique. Il est égal. Tout d'abord, nous allons mettre le système mathématique. Pâche l'okera. Aualan, soit E, total du centre entretien. Total du centre entretien. Oui, soit T, total du centre transport. Donc, le système est de la façon suivante. Nous avons fait un peu de la façon suivante. E égale. Donc, le système est de la façon suivante. Rundi. 3440. 3430. Plus 0.1. Et moi, vous accueille le système de l'inconnu. Je vous remercie sur la page EGR. Donc on a reçu le système, on a reçu le système, on a reçu le total dans le système et on a reçu le jadouard, donc essayez de suivre avec moi comment faire le système. On a reçu le système, on a reçu le système, on a reçu le système, 2342 plus 0,15 T, ou T égale, on a reçu le centre auxiliaire, 3430 plus 0,1 E. C'est pour ça, on a reçu le système, 2430 plus 0,1 E. Donc E égale 2342 015 x 3430 514,5 Plus 015 x 01 0015 E Automatiquement E moins 0015 E E égale 2342 x 514,5 Plus 015 x 2856,5 Donc 11 0015 E 0,985 E Égale 2856,5 Automatiquement je peux chercher E E égale 2856,5 Cire 0,985 E égale 2900 Ou haka quitte le total du centre Entretien Automatiquement on a rejoint l'E starlou L'e na'awaf T égale 3430 Plus 0,1 Ou l'e 20 C'est 2900 Ha le parenthèse Ma'awad l'e E ou l'e Ou l'e T égale 3720 Ou haka quitte la valeur du centre T Ou la le total du centre T Hede ya transport 3720 Ou hede ya l'entretien 2900 Hake ya kharaj le système Ta ou bichin'a m'a 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 la répartition secondaire Donc na'ajout à tableau On a apport la répartition secondaire M'a taille Le centre entretien Hede ya entretien Ou houni entretien Fé l'intersection Ville et deux centres Bichin'ha ptotale m'a taille Entre parenthèses Il y a un quitte 2900 Beh Ou b'a dika Total m'a ta transport M'a n'a transport Bichin'ha ptotale m'a taille Entre parenthèses Il y a un quitte 3720 Donc ha t'itle Toto m'a taille Et les m'a chanamèloum la répartition secondaire Has binisab bin m'a ouya L'emm'ajout à tableau M'a dikaer Kom biéhom Juste pichin'faam Com le principe Donc hna kina ha 2900 Aatiya 10% le transport M'a bat 5% l'approvisionnement 25% le coupage 25% Donc pichin'chikoum taq simin taille Afim de sa m'ya Fé l'ach alamiya Afim de sa m'ya Fé l'ach alamiya Afim de sa m'ya Fé l'ach alamiya Etc Donc il y a amal ta répartition B'aï M'ha ou un dakaer Kon kif esh Has binisab bin m'a ouya M'ajout à tableau Donc zuzumnaileu 200 a miya Fé l'ach alamiya Donc tatina 290 On va adika Zuzumnaileu 200 a miya Fé l'ach alamiya Tatina 145 Zuzumnaileu 200 a miya Fé l'ach alamiya 725 Zuzumnaileu 300 a miya Fé l'ach alamiya Kif kif 725 Zuzumnaileu 300 a miya Fé l'ach alamiya 725 Ou va adi Fé l'ach alamiya Tatinit 290 Kif kif Le transport a 15 % de l'entretien. Dans le 3 720 x 15 sur 100, il est 558. Dans le 3 720 x 15 sur 100, il est 558. Il est 10 %, il est 372. Il est 10 %, 372. Il est 372, il est 10 %. Il est 14 488. Il est 40 %. Il est 40 %. Il est 40 % de la répartition secondaire des centres auxiliaires. Par les centres auxiliaires, 2342 x 2900 x 558, je vais trouver 0. 3 430 x 290 x 3 720 x 0. Les centres auxiliaires, répartition secondaire. Voilà, total. Total, après répartition secondaire. Total, après répartition secondaire. Les centres auxiliaires. Les centres auxiliaires. Les centres auxiliaires. On va faire un total de l'entretien. On va faire un total de l'entretien. Voilà, 0. On va faire un total de l'entretien. Donc après avoir un certain nombre de centres auxiliaires. Donc là, nous avons vu qu'il y a 2.102,4 et nous avons vu 7.500, le centre de la coucure 3.790 et le centre de la finition 3.900 et la distribution de la coucure 2.744. Et là, nous avons vu la partition secondaire. Nous avons vu la nature de l'unité d'oeuvre. Nous avons vu le maître de matières premières achetées, heures de machines, unités produites ou 100 dinaires du chiffre d'affaires. Nous avons vu la détermination des nombres des unités d'oeuvre. Nous avons vu la détermination des nombres des unités d'oeuvre. Donc, nous avons vu la détermination des nombres des unités d'oeuvre. Nous avons vu la détermination des nombres des unités d'oeuvre. Nous avons vu la détermination des nombres des unités d'oeuvre et nous avons vu le processus d'eux. Nous avons vu le centre. Le centre nous avons vu la approvisionnement. Approvisionnement. Donc nous avons vu la nature des unités d'oeuvre dans le tableau que l'oeuvre. Je pense que nous avons vu l'annexe. donc on a besoin de mettre de matières premières HET on a besoin de mettre de matières premières HET sachant que nous avons deux matières premières qui sont les cuir et le tissu on a un tableau pour les achats du mois on a un tableau pour les achats du mois le tableau pour les achats du mois on a un petit peu on a besoin de mettre de matières premières HET on a besoin de mettre de matières premières HET en quantité 1920 ou 1000 donc le cuir a un des 1920 mètres ou le tissu a un des 1000 mètres il faut respecter la nature de l'unité d'œuvre on a besoin de 1920 mètres donc c'est le centre de l'eau il y a un centre d'eau il y a un centre d'eau il y a un centre de coupage il y a un des 24 heures il faut rouler la nature de l'unité d'œuvre nous avons une nature en fait un tableau de répartition de charge indirecte on a besoin d'utiliser le PF1 il y a un site ou PF2 quand le PF1 est un produit fini là c'est le produit fini Arau il y a un ou il y a un produit fini dans la description du modèle Arau 350 heures il y a un modèle fini 250 heures donc 350 250 heures accolade il s'agit de 600 heures machine en j'ai eu le couture qui fait avoir la machine la nature de l'unité d'oeuvre nous avons d'accord biens donc le pf1 le pf2 nous avons donc nous avons fait le centre de couture on dit 143 ou 60 heures donc 143 heures on est 60 heures accolade 203 heures passons vers centre finition l'unité produite unité produite ce qu'on unité produite manière à la quantité fabrique fabrique et manier à des chutes manna pf1 pf2 de l'aujourd'hui ma production production en a payant 2000 unités ou pf2 1000 unités donc 2000 unités 1000 unités où l'on a rendu 3000 unités au centre l'akhir il y a distribution il y a 100 dinars du chiffre d'affaires on va calculer le chiffre d'affaires qu'il a de pf1 pf2 il y a les produits finis là ou produits finis tenis chiffre d'affaires formule tout ça et la quantité vendue fois le prix de vente unitaire la quantité vendue à la question numéro 1 elle est hier 1805 ou le prix de vente unitaire à avoir une donnée prix de vente unitaire donc quantité vendue à l'année des questions 1800 vous n'y a pas l'année où ils sont pour l'année sur les sorties 1800 fois 16 ou une chale 800 fois 13 divisé sur 100 sur 100 donc il y a 288 il y a un chiffre d'affaires maximum à la mine où il y a 104 ou à coller dans les ressources 392 sans dinars le chiffre d'affaires qui est la détermination des nombres des unités d'oeuvre le nombre des unités d'oeuvre qui est dans les septembre on va mettre dans le cadre d'un centre à l'approvisionnement qui a un total 600 heures pour les taux donc on va mettre l'approvisionnement 2920 on a un tas de lignes de l'unité d'oeuvre mètres de matières premières achetées c'est à dire les achats 600 heures de machine 203 heures de machine